Salut, c'est Megadriver 16, je vous retrouve pour ma saison 3 du mode Pro Team avec mon équipe là, je niaise que je contrôle ma nouvelle recrue de cette saison 3. Dans l'équipe Megadriver Cycling Team, j'ai Alaphilippe qui est encore présent, assez étonnant, on a toujours une échappée, on a toujours Visconti Cancelara, Alfredo Rodriguez, un petit peu plus loin devant, allez, on attaque un peu. Et Alaphilippe qui est bien passé dans cette bosse, je prends mon ravitaillement avec Genèse, qu'est-ce qu'il fait Alaphilippe là, il n'en peut plus, si, 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 on dirait qu'il peut encore. Je vais peut-être prendre la main avec Alaphilippe, parce qu'un des buts, c'est d'arriver dans les 10 premiers d'une étape. Allez, on va sprinter avec mon sprinter, mon jeune sprinter français, il faudrait que le jaune tienne. Et voilà, c'est l'arrivée à Sheffield avec Genèse et Alaphilippe qui prend la 8ème place, donc ça y est, ça c'est un des objectifs annuels qui est rempli, terminé dans les 10 premiers avec Alaphilippe. Et Genèse ne doit pas être très loin. Et avec sa 8ème place, mon jeune sprinter Alaphilippe s'impose au maillot blanc, prend le maillot blanc, vraiment. Victoire de Cancellara donc, Alaphilippe, 8ème, meilleur jeune, qui remplit déjà son objectif annuel de la saison, qui était terminé dans les 10 premiers d'une étape. Et on va regarder si Genèse est bien dans le bon groupe, s'il ne perd pas de temps, normalement non. Les deux objectifs de l'étape sont remplis, dans les 35 premiers de la combativité et dans les 35 premiers de l'étape. On va regarder, juste au niveau, voilà, du classement de l'étape. Genèse, 14ème, qui perd quelques précieuses secondes, c'est dommage dans le final. Qui perd quelques précieuses secondes sur, entre autres, les favoris que sont Valverde et Rodriguez. Genèse, à 40 secondes, Costa aussi, Contador à 48, ouais, on perd 20 secondes. Par contre, c'est Froome qui est un peu plus loin, voilà, il est dans le même temps que Genèse. On y balie un petit peu plus loin. On va se retrouver pour une prochaine étape. Et on se retrouve à Londres, pour cette deuxième étape de cette saison 3. Je suis avec Alaphilippe, 5 kilomètres de l'arrivée. Les trains des sprinters sont bien là, un petit peu dans le désordre pour le moment, avec le Big Ben en toile de fond. Il y a un échappé là qu'on reprend, c'est le dernier. Et bien, qu'est-ce qu'ils font ? Le ton groupé, effectivement. J'avais réussi à glisser mon onné d'eau. Je ne sais plus exactement si c'est son nom. Mais en tout cas, ils se sont fait reprendre. Maintenant, on va se concentrer sur le sprint. Je suis avec Alaphilippe qui a déjà rempli son objectif annuel. Deux kilomètres de l'arrivée. Ah ben oui, mais il ne faut pas que je me prenne les rembarnes si je veux faire quelque chose. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Il va falloir que je soigne cette arrivée. En tout cas, là, le but, c'est d'arriver dans les 20 premiers. Ça devrait être faisable. Allez, Alaphilippe. Allez, 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 allez. On continue devant Sagan même. Victoire de Kitten, je crois. Puisque j'ai cru voir Degenkolb. Ah ben non, ce n'est pas Degenkolb. C'est le Belbras, c'est un des coéquipiers de Cavendish. Qui termine premier. Et Alaphilippe, cinquième. Une place honnête quand même pour ce jeune sprinteur. Et qui conserve ainsi son maillot blanc. On va se retrouver sur la troisième étape de cette saison 3. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Et c'est l'étape de la planche des belles filles. L'étape 3 de ma saison 3. Je suis avec Geniez. Avec les tout meilleurs, là. On a Bardet. Qui n'est plus devant, d'ailleurs. Ah si, il est encore 34 secondes devant, je l'avais oublié. Un des échappés dans lequel j'avais mis Mengo. Échappé matinal, mais il ne reste plus que Bardet maintenant. Et derrière, on a 13 coureurs dont Geniez, Pinault, Roland, Kreuziger, Perrault, Froome. Valverde, Rodriguez, Porte, Martin, Nibali, Contador. Bref, le gratin. Et après, c'est un petit peu plus loin. 5 km de cette arrivée à la planche des belles filles. Geniez, ma nouvelle recrue, leader de la Megadriver Cycling Team, doit assurer. Alors, son objectif annuel, c'est d'être dans les 25 premiers. Là, sur l'étape, je crois qu'il faut être dans les 25 ou 20 premiers de la montagne et de l'étape. On est obligé de passer le grand braquet, là, pour tenir un peu le rythme. Bardet qui tient pas mal devant. 4 km 3 de l'arrivée. Ils se sont calmés. Et c'est Perrault qui contre-attaque derrière Bardet. Surprenant. Surprenante stratégie de course, mais bon. Allez, faut pas se laisser décramponner, là. Surtout qu'il y a un petit replat. Geniez avec 175 en montagne. Doit bien figurer. Ça va déjà être le cas. Normalement, on devrait terminer dans les 13 premiers, ça c'est sûr. Allez. Allez, parce que derrière, c'est loin. Il y a Kreuziger, je crois, qui a lâché. Le lieutenant de Comtador, je prends mon ravitaillement. Oula, Pinot. Pinot qui a du mal, là. Froome et Comtador restent sagement derrière. Là, c'est Rodriguez, en termes de co-favoris, qui est à l'avant, à la poursuite de Bardet. Bardet, Bardet, il est toujours… Ah non, il a été repris, là, Bardet. Ça y est. Voilà, ça va se régler à 2 km de l'arrivée, entre favoris. Et on en fait partie avec Geniez, ça c'est bien. Alors là, je ne sais pas quoi faire, là, parce que le final est dur. Moi, je préfère rester tranquille un petit peu, là. On ne va pas non plus complètement casser le rythme. Geniez qui se montre bien à 1,6 km de l'arrivée. Bardet qui est toujours là. Comtador, Nibali, Froome, il y a tout le monde. Ça se regarde un peu, peut-être, là. Ça va sûrement attaquer. Je mets le grand plateau. Grand plateau pour Geniez. La Mega Driver Cycling Team qui se montre, là, avec son nouveau leader. Attention, j'ai mis une attaque, je crois que c'est Froome, là, qui tente quelque chose. 800 mètres de l'arrivée. 800 mètres de l'arrivée, effectivement, Froome, le sprint. Allez, avec Geniez. On va tenter aussi de ne pas être mauvais. Attention, on va peut-être même finir devant Froome, ça se trouve. Et oui, troisième place pour Geniez. Derrière, Rodriguez, vainqueur de l'étape et Comtador. On retrouve Geniez, très belle performance de notre leader de la Mega Driver Cycling Team. Belle étape de la planche des belles filles. Et donc, suite à cette étape Mulhouse, la planche des belles filles, on a rempli, finir dans les 40 premiers de l'étape. Eh bien, oui, puisque troisième, c'est pas rien avec Geniez. Donc, largement rempli et finir dans les 40 premiers du classement maillot à poids de l'étape. Ça, c'est peut-être Geniez aussi, oui. Donc, Geniez, troisième de l'étape, Geniez, septième de la montagne, Geniez, sixième du classement maillot à poids, non, du classement maillot vert, et combativité Langot. On va quand même regarder au niveau du général, ce que ça nous donne. Geniez qui prend la cinquième place du classement général. Très belle perf. Et puis, il y a des coureurs qui sont loin derrière, hein. Enfin, qui commencent à être un petit peu loin derrière. Genre, Perrault à 2,08, Porte, Kiatowski. De toute façon, il faut prendre de l'avance en vue du chrono. Et je voudrais voir, donc, au niveau du maillot à poids, Langot, huitième pour le moment, avec 11 points de marqué sur cette étape. C'est pas mal. Il va falloir voir. Continuer dans cette optique-là pour essayer de remplir son objectif annuel. Voilà. En tout cas, on peut revoir l'étape. Très belle étape de mon leader. Et il y a des écarts, quand même. Il y a pas mal d'écarts. 29e place d'Adda Philippe, quand même. A plus tard. Et on se retrouve à 5 kilomètres de l'étape de Rizoul. Je suis avec Alexandre Geniez. J'ai encore pas mal de barres jaunes. Et la situation de course est froum devant Nibali, devant Contador, Rodriguez, etc. Et je suis, ça y est, dans le groupe avec Roland. Et là, vu que ça s'est plutôt bien passé pour le moment dans l'étape, je pense que Geniez peut envisager une très belle fin de course. Je suis avec Mollema, là. On revient même sur le maillot jaune. C'est Rodriguez, je crois, le porteur du maillot jaune. Oui, c'est bien ça. 3,4 kilomètres de l'arrivée. Il faut savoir que dans cette étape, j'ai réussi à faire marquer des points montagne, il me semble, à Langou. On va voir ça dans le final. Dans les tableaux récapitulatifs. Et aussi quelques points à Alaphilippe. Allez, on repasse le petit plateau. On prend le dernier ravitaillement. Mollema est lâchée derrière. Je suis vraiment derrière les gros favoris à présent. Ah oui, ça craque derrière, elle fait mal cette étape. Ça y est, le ravitaillement a fait son effet. Je repasse en grand plateau. Et je reviens, l'air de rien, sur Contador Nibali-Rodriguez. Froome est un petit peu plus loin devant. Allez, Geniez, qui fait quand même une très belle étape. qui devrait peut-être pas préserver sa cinquième place au général. Ça paraît tout à fait envisageable. Ils sont en train de sprinter, là. Ça y est, ils ont lancé le sprint, les Cadeurs. Nous, on ne va pas arriver bien loin. Et surtout, on a fait le trou avec les poursuivants. Allez, 400 mètres de la ligne. Geniez, qui fait une très belle étape et qui termine au sprint. Et c'en est fini pour mon coureur de la Mega Driver Cycling Team avec une très belle cinquième place. Devant Mollema, Costa, Valverde, encore décevant. Et voilà, on s'empare du maillot à poids. L'Ango qui s'empare du maillot à poids sur cette étape. Très bonne nouvelle. Ça devrait nous rajouter de l'expérience, je pense. On va voir ça sur les tableaux récapitulatifs. Donc, on a rempli les deux objectifs, finir dans les 40 premiers. Et oui, en étant cinquième avec Geniez, c'est fait. Dans les 40 premiers du maillot à poids, c'est fait aussi. Car on était premier sur cette étape du maillot à poids. On a fait deuxième du classement par points et quatrième de la combativité. Regardons un petit peu au niveau de l'étape. Ça nous donne donc Geniez, cinquième, à moins d'une minute du vainqueur Froome. Et qui creuse un peu plus l'écart, mon leader, sur ses poursuivants. Au maillot à poids Lango qui a marqué 30 points. Le classement maillot vert à Alaphilippe qui a fait le sprint intermédiaire qui prend quand même 9 points. Intéressant, même si ce n'est plus un objectif annuel. Autant bien figurer quand même dans ce classement maillot vert avec ce coureur. Alors, Alaphilippe, neuvième des jeunes. La Megadriver, c'est une team dixième équipe. Et la combativité, on a Lango et Geniez. Au général, ça nous donne donc Geniez qui prend la quatrième classe. Intéressant. Ensuite, au maillot à poids Lango, 41 points. Devant Contador, 34. La combativité, Alaphilippe, quatrième. Et on est sixième. Avec l'équipe Megan Ryder Cycling Team. On se retrouve pour la prochaine étape.